Le travail de Yvon Mạch 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 Comment on a pu trouver ces techniques ? Ces techniques sont une combinaison de trois techniques différentes. Vous avez ici les trois personnes qui ont trouvé, chacun a trouvé une technique. On a assemblé les trois techniques et ça devient la médecine des capillaires. Voilà. Ông Mekula, ông nói rằng là những cái tỉnh mạch mà máu của mình đi từ ở cái chân nhề, rồi từ đầu dòng để xuống tim á, thì nó thường thường là những cái van mà tỉnh mạch nó hay bị tắt. Cho nên ông nói là để làm sao cho cái van đó là giống như là phải bôn được thành ra là cái phương pháp của ổng là dầm gót chân, hay là nhón gót lên dầm gót chân. Và mỗi lần dầm gót chân xong thì những cái van đó, nó được mở ra, và máu nó đẩy lên để tim. Những người nào mà đã dầm gót chân á, mà từ mỗi ngày á, là sáng 50, trưa 50, chiều 50, thì những người đó không bao giờ bị độc biệt. Miquelin, là, lui, c'est là, l'ingénieur de base, il a trouvé la technique. Alors, il a dit dans les veines, vous avez des valves, vous savez, la veine, la terre, vous avez des valves. Alors, pour que les valves fonctionnent, la technique, c'est, il faut faire plusieurs fois, 50 fois, 50 fois à chaque fois, plusieurs fois par jour. Alors, le fait que vous faites comme ça tous les jours, ça permet de faire remonter le sang des pieds jusqu'à la tête. Vous savez, quand vous faites ça, ce qui veut dire que les valves vont faire ça à l'intérieur de la terre. Parce que quand vous restez toujours en station debout, sans faire des mouvements comme ça, la valve, elle va toujours rester comme ça. Le fait que vous appuyez sur le talon à chaque fois, ça permet de faire ça. Les valves, il va commencer à travailler. Les valves, 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 les valves. Si le son circule pas correctement dans les jambes, quand vous dormez, vous avez des crampes. même quand vous asseyez, pareil, il n'y a pas que les stations debout, mais vous avez également des stations assises. Quand vous êtes assis comme ça, vous pouvez à ce moment également bouger. Ça bouger les jambes. n'est-ce pas ? 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 pas ? N'est-ce pas ? Ça va être... Il est même. Ça a été... Il ne faut rien faire. Il n'est surtout pas un petit mot. vous mettez allez y essayez mettez la barre sur l'essai voilà vous sentez le coup ça ça ne va aip 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 tê oi rey soo đó lễ dùm cái kẹp đây giữa dẫn cái bạch máu ở ngay kế tụng mặt quay Donc, vous bloquez les deux points ici dans le centre de circuler plus, ici également. N'oubliez pas, là-bas, toujours sous les serres. Alors, quand ça ne circule plus, quand vous bloquez ici, vous voyez les veines ici apparaître. Donc, comme les veines sont plus apparentes, vous voyez que c'est apparent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de pousser le centre, on va faire remonter le centre, du bas vers le haut. Rồi, c'est bài tập đầu tiên, là, mình sẽ dùng cái chiếc dẫn này. Donc, première étape, vous prenez là, vous ne sentez plus le bas. Pourquoi ? Parce que le sang ne circule plus le bas. Vous mettez, allez-y, essayez. Mettez la barque sur les serres, allez-y, faites les serres. Voilà. Et vous sentez le bas, ça ne va pas. Rồi. Rồi, sau đó, là, mình sẽ dùng cái khóa này. Nhưng mà, không có để huyên gì, mình phải vẽ ra lỏng chút xíu. Alors, vous prenez ça. Alors, pour ceux qui ont des poignées minces, des phâtes, on n'a pas besoin d'écarter. Parce qu'on peut, pour ceux qui ont des poignées un peu plus large, il faut écarter un petit peu. Faut que ça passe. Rồi. Et là, mình sẽ dùng cái chân de cái bạc mảo ở ngoài cái đóng mạc vay đường trên và đường trên. Voilà. Donc, vous bloquez, vous bloquez, les deux points ici, donc le sang ne circule plus. Ici également. N'oubliez pas là-bas, là-bas, toujours sous les serres. Rồi. C'est vậy, những cái bạc mảo là, nó bị lên. Alors, quand ça ne circule plus, quand vous bloquez ici, vous voyez les veines ici apparaître, il va apparaître. Donc, quand les veines sont plus apparentes, vous voyez que c'est apparent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de pousser le centre, on va faire remonter le centre, du bas vers le haut. C'est le premier état. Alors, vous prenez la dos, vous plissez dans le doigt, et puis vous faites ce mouvement-là, de bas vers le haut. Et en fait, pourquoi ? C'est ici que vous faites bien. Alors, maintenez bien la dos, poussez, maintenez bien, hein, parce que vous sentez. Voilà, après, vous mettez juste là, cette partie-là, prenez la dos, on pousse. Voilà. Là, normalement, vous sentez un bien-être, c'est que le sang s'écule déjà bien dans le doigt. Vous voyez, donc, sur ce schéma, on voit bien ici, vous avez deux artères. Les globules fonctionnent bien ici et là. Par contre là, il a du mal à passer. Et le fait qu'on bloque, on bloque, on va inciter le sang à passer de ce côté. Ah oui, parce que vous pouvez avoir des capillaires qui sont bloqués, mais vous ne le savez pas. Puisque, ici et là, ça fonctionne. Donc, vous ne le sentez pas. Alors, le fait de bloquer, vous empêchez le sang circuler ici, et on incite le sang à prendre un autre chemin. Donc, quand le sang prend un autre chemin, à ce moment-là, ça, ça va débloquer. La technique, bloquer là où ça circule bien, pour faire la pression au niveau sanguine, la pression sanguine va pousser, va faire un autre flux. Il va aller chercher un autre chemin pour pouvoir remonter sur le corps. Donc, pourquoi on comprend, la première étape, ce sont les doigts, parce que vous avez de très fines capillaires, vous savez, quand vous avez le sang qui circule mal au niveau des mains, vous allez avoir des ongles bleus. Ici, vous avez, hein, quand ça circule le pas, ça a bleu. D'accord ? Donc, il faudrait déjà faire circuler le sang du bout des mains, des doigts, pour faire remonter. Parce que les doigts, les doigts des pieds et les doigts des mains, ce sont tous les bouts des nerfs, et les bouts où se terminent les petits capillaires. Donc, il faut inciter le sang à remonter dans le corps. Le 4e, c'est quoi là ? C'est quoi là ? Je ne sais pas la couleur, parce que là, le sang est circulé, là il est bloqué. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Tout d' ό c'est quoi ? Celui qui a les pieds chauds ou froids, alors quand vous faites comme ça, on sent les pieds légers, alors on fait autant les pieds que les mains. C'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu. C'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu. Si le sang ne circule pas, ne remonte pas correctement dans la tête, qu'est-ce qui va se passer ? On devient sourds et on a également des problèmes à lycée. C'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu. C'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu. Donc on va essayer de pratiquer ensemble et on va voir les résultats. C'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu. C'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vu. Il y a deux causes, soit on n'entend pas bien parce qu'il y a un problème d'infection à l'intérieur, donc pour bien vérifier qu'il n'y a aucune infection à l'intérieur dans le talon, il faut bien appuyer le doigt là, au niveau veille, à l'extérieur. Si vous appuyez, vous sentez que vous avez mal attention, il peut y avoir une infection à l'intérieur. My boeie,豪insit, à... mê Period 2います est-ce, à l'isson, c'est avait pour être mencapée. Ils prennent une offensive, c'est-ce qui vous appuyez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...